Nous voici donc dans la suite de cette formation sur l'évaluation par QCM. Nous nous intéressons dans cette vidéo davantage à des exemples de questions pour vous donner quelques idées de ce que vous pourriez concevoir pour vos futures évaluations. Comme vous vous en souvenez par rapport aux différents niveaux de maîtrise et à la taxonomie de Bloom que j'ai déjà pu vous présenter, je vous avais expliqué que les quatre premiers niveaux, donc connaissances, compréhension, applications et analyses, pouvaient être évalués par des questions de type QCM. Alors on a différents types de QCM, comme les QCM simples, les QCM de processus, les QRM, qui sont des questions avec des réponses multiples. Nous avons également des questions à appareillement, des questions d'ordonnancement ou des crocs, qui sont des questions à réponse ouverte très courte. Et donc je vais passer ici en revue quelques exemples pour que cela puisse vous donner des idées. Alors, tout d'abord, le QCM qu'on pourra appeler le QCM simple, qui est l'idée de dire, il y a une question et une seule proposition correcte. L'étudiant ne doit choisir, il ne doit fournir qu'une seule réponse. Les propositions de réponse sont soit le résultat final d'une réflexion, soit des étapes détaillées d'un processus de réflexion qu'il doit pouvoir identifier. Alors, le tout premier système dans le QCM simple, c'est que chacune des propositions de réponse qui est donnée à l'étudiant ou à l'étudiante soit totalement vraie ou totalement fausse. Donc chaque leurre est totalement vraie ou complètement fausse. Il n'y a pas de place pour l'interprétation ou pour le jugement. Ce sont des questions qui sont très difficiles à rédiger, parce que bien souvent, on réalise qu'on aurait envie d'y apporter une petite nuance, de pouvoir dire « oui, mais dans telle situation, peut-être qu'il y aurait tel cas particulier » et donc arriver à avoir des leurs qui sont totalement vraies ou totalement fausses n'est pas toujours aussi évident. Vous vous rendez bien compte que ces questions-là ne viennent tester que la capacité à restituer les connaissances et ça va inciter les étudiants à faire de l'apprentissage plutôt par cœur. Alors un exemple, ce serait de dire « Toutes les affirmations suivantes à propos de telles problématiques sont exactes sauf une, laquelle. » Parmi les complications suivantes en médecine, « laquelle est en rapport avec ou n'est pas en rapport avec ? » Un petit conseil, lorsque dans votre question il y a une négation, mettez-la fortement en avant, en utilisant les majuscules, en soulignant, en mettant du gras pour que les étudiants voient bien qu'ils sont dans une négation. Surtout n'utilisez absolument pas la double négation. « Les symptômes suivants sont classiques dans un tableau clinique X, sauf un, lequel. » Donc ici, on est vraiment dans de l'explicitement vrai et l'explicitement faux sans aucune capacité à pouvoir apporter une nuance. Vous avez ici, par exemple, trois clichés, trois patients différents qui souffrent d'une même maladie. Et sur base de ces trois clichés, l'étudiant doit pouvoir déterminer de quelle maladie il s'agit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités que la maladie qu'on lui demande de trouver, il n'y a pas de nuance à apporter par rapport à ces clichés. Il doit donc être capable de les lire, capable d'en tirer une analyse, de pouvoir tirer des conclusions sur base de trois cas différents. Peut-être que chacun, pris séparément, pourrait apporter une nuance ou avoir plusieurs réponses possibles, mais si on a les trois cas face à soi, qui sont trois cas différents, on ne peut tirer qu'une et une seule conclusion, qu'une et une seule maladie, qui se trouve dans les cinq propositions qui lui sont données juste en dessous. Alors, vous le sentez bien, avoir du totalement vrai ou du totalement faux dans certaines disciplines, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, vous pourriez avoir des questions à choix multiples simples, mais plutôt avec un type de choisir la meilleure réponse qui soit par rapport au contexte qui est donné. En médecine, par exemple, vous auriez, parmi les diagnostics proposés, quel est le diagnostic le plus vraisemblable ? Quelle serait l'attitude la plus appropriée ? Quelle décision la plus vraisemblable prendriez-vous par rapport à un cas qui vous est donné, qu'il soit en médecine ou pas ? Ici, par exemple, on propose une vignette clinique, on lui demande aux étudiants, laquelle, parmi les recommandations diététiques qui sont proposées ici dessous, laquelle est la plus appropriée ? Ça ne veut pas dire que les autres ne pourraient pas fonctionner, mais on demande quelle est la plus appropriée. On sent aussi, évidemment, qu'il va falloir préparer les étudiants à répondre à ce type de questions, à savoir comment se positionner par rapport à ce qui est le plus ou moins approprié. C'est évidemment entendu que cela fait partie aussi de votre dispositif d'apprentissage. A priori, s'il doit pouvoir se positionner de la sorte dans une question à l'évaluation, ça veut dire que dans votre dispositif d'apprentissage, vous lui avez appris comment déterminer quelle était la recommandation la plus appropriée par rapport à des cas qui lui seraient donnés. Alors, quelques bonnes pratiques par rapport à ce type de questions où on doit choisir la meilleure réponse, c'est que votre vignette doit inclure l'ensemble de l'information qui permet de répondre à la question. L'idée, c'est que les étudiants et étudiantes ne doivent pas aller chercher de l'information supplémentaire dans les propositions de réponse. Donc, ils ne doivent pas pouvoir analyser le cas que vous lui donnez sur base d'informations qui se trouvent dans les propositions des réponses. Votre vignette, si on est sur un exemple plutôt médical, doit décrire l'histoire clinique, l'histoire du patient, les données de l'examen physique, pourquoi pas les résultats d'examen de laboratoire, etc., les problèmes présentés par le patient dans ses propres termes ou pas, ce qu'on a vu dans la capsule précédente, est-ce que vous voulez mettre du langage clinique ou du langage patient, en fonction de la complexité que vous voulez apporter à votre question ? En médecine, cette question sera en rapport avec une activité de raisonnement clinique et il a été décidé en médecine que le nombre de propositions de réponses dans ce type de cas, dans les raisonnements hypothético-déductifs, serait de 5 pour limiter la probabilité de bonnes réponses liées au hasard. C'est une décision qui est prise par rapport à des cas en médecine. Maintenant, moi ici, ce que je vous propose, c'est de regarder cet exemple de vignette pour pouvoir aussi l'extrapoler dans vos disciplines qui vous sont propres. Quelque chose à laquelle il faut faire particulièrement attention quand on fait des QCM et encore plus si les questions QCM émanent d'un cas, qu'il soit en médecine ou qu'il soit dans un cas de la vie professionnelle, quelle que soit la discipline, c'est qu'évidemment, écrire le cas prend du temps. Et donc, on peut avoir envie de poser plusieurs questions qui se rapportent à un même cas. Ce qu'il faut particulièrement avoir en tête, c'est qu'il faut à tout prix éviter ce qu'on appelle les questions tiroirs. Qu'est-ce que les questions tiroirs ? Ça veut dire que chacune des questions se basent sur une réponse que l'étudiant ou l'étudiante a pu donner à la question précédente. Ça sous-entend que s'il s'est trompé dès la première question, les questions à un tiroir vont créer un effet cascade où finalement, il ne pourra plus réussir quoi que ce soit dans les questions qui suivent. Alors ici, par exemple, on a un cas clinique où on demande à l'étudiant quel est le diagnostic le plus vraisemblable et puis on aurait des propositions de réponse. Quel autre signe clinique devrait être recherché dans ce contexte ? Ça veut dire que si l'étudiant, au départ, s'est trompé dans son diagnostic, les signes cliniques qu'il va chercher juste après seront erronés. D'accord ? Et on a ça pour chacune des questions. La première hypothèse que l'étudiant va formuler va créer la cascade sur toutes les autres. Pour éviter ça, et parce qu'on est bien conscient que pouvoir utiliser des vignettes cliniques ou des cas concrets, des cas professionnels dans un examen, c'est quelque chose de particulièrement complexe, on ne peut pas en faire autant qu'on voudrait faire de questions, ce qu'on peut conseiller alors, c'est de formuler le même type de questions mais en évitant qu'elles soient tiroirs. Donc, si on reprend l'idée d'une vignette clinique où on demande à l'étudiant de se positionner par rapport à une alternative ou par rapport à un diagnostic le plus vraisemblable lié au diagnostic, la question qui suit pourrait être si vous aviez décidé qu'il s'agissait de la maladie de X, quels seraient alors les examens complémentaires qui auraient votre préférence ? Si vous faites l'hypothèse d'une, ici par exemple, d'une stéatose ou d'une hépatite chronique, quel examen complémentaire aurait votre préférence ? En cas de résultat négatif par rapport à un des tests réalisés, quel serait le régime que vous allez conseiller ? Et donc, finalement, ce n'est jamais la réponse donnée qui va créer la réponse donnée à la question suivante, mais vous allez bien chaque fois réactiver une nouvelle question dans l'hypothèse ou dans une situation dans laquelle vous devriez prendre telle décision par rapport au cas qui vous est donné que feriez-vous ensuite ? Et donc, vous évitez de cette façon ce qu'on appelle la cascade et qui conduira plus que vraisemblablement votre étudiant à un échec s'il se trompe dès le départ. Vous pouvez également avoir des questions QCM simples où il y a une et une seule bonne réponse à fournir, mais qui vous permettent d'identifier dans quelle mesure vos étudiants sont capables de réfléchir en termes de processus et d'avoir en tête les étapes d'un processus. Alors, évidemment, vous n'allez pas pouvoir tester leur capacité à mener son processus à terme du début jusqu'à la fin. Par contre, dans la question qui est posée ici, on va demander aux étudiants, on leur propose en fait par rapport à une question sur les sons et la puissance en décibels, on va leur proposer deux raisonnements, le raisonnement A et le raisonnement B. Et l'étudiant doit premièrement déterminer lequel de ces raisonnements est erroné et sur base de quelle ligne dans le processus de raisonnement peut-on dire que c'est erroné. Donc, il doit cocher la ligne à laquelle il estime qu'il y a une erreur dans le raisonnement. Donc, finalement, sur l'ensemble de ces propositions, l'étudiant se positionne une seule fois, il coche une seule case, mais il doit avoir été capable de déterminer lequel des deux processus était correct et dans celui qui était faux, à quel endroit on s'est trompé dans le processus. Alors, l'idée du QCM simple, par exemple, c'est aussi de pouvoir réfléchir au processus de réflexion que les étudiants vont mener et que les erreurs commises puissent aussi vous donner une valeur diagnostique de la réponse et de la raison pour laquelle potentiellement ils se sont trompés. Donc, il faut que vous puissiez, il faut, vous pouvez choisir d'avoir l'objectif de vous renseigner sur le processus mental utilisé par l'étudiant et d'être aligné avec la matière visée et le niveau de maîtrise que vous visiez. Alors, un petit exemple, si vous souhaitez que vos étudiants puissent calculer l'aire d'un cercle de 6 cm de diamètre, ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, quel est mon objectif et jusqu'à quel niveau de maîtrise, je veux aller. Est-ce que je veux être sûre que mes étudiants sont capables de maîtriser précisément la formule, le calcul qui en découle et donc dans ce cas-là, je dois pouvoir donner des réponses qui sont suffisamment proches pour qu'ils ne puissent pas le trouver par déduction ? Parce qu'on pourrait aussi très bien se dire, moi, ce que je veux, c'est voir dans quelle mesure mes étudiants sont débrouillards par rapport à une question de ce type. S'ils trouvent un système D pour trouver la bonne réponse, ça ne me pose pas de problème et donc vous pourriez imaginer un étudiant qui va se dire un cercle de 6 cm de diamètre, si je dessine un carré dans lequel ce cercle peut s'insérer, je peux estimer alors l'air de mon carré parce que cette formule-là, je la connais, j'enlève quelques petits bouts de cet air et je peux approximer l'air de mon cercle sans pour autant maîtriser la formule. Donc là, on n'est pas dans la même logique. De la même manière, vous pourriez avoir des propositions de réponse qui vont partir sur l'idée que certains calculs sont erronés. Ici, j'ai proposé trois propositions de réponse dans lesquelles il y a une confusion dans la formule. Dans la proposition A, c'est le diamètre qui est pris pour calculer la réponse. Dans la proposition B, le rayon a été divisé par deux plutôt que d'avoir été mis au carré alors que la réponse correcte est la réponse C. Mais donc, la façon dont vous allez choisir vos leurs et vos distracteurs va aussi orienter ce que vous allez pouvoir détecter comme processus erroné chez vos étudiants. Donc, ça vaut la peine d'y réfléchir en alignement avec vos acquis d'apprentissage et le niveau de maîtrise que vous souhaitez vérifier parce que finalement, l'étudiant peut trouver la bonne réponse de différentes façons. Donc, les distracteurs, comme je viens de vous le dire, doivent indiquer le type d'erreur commise ou le cheminement incorrect suivi par l'étudiant, ce qui donc montre bien à quel point cela peut prendre du temps de choisir de bons distracteurs. Un conseil que je peux vous donner, c'est que vos distracteurs soient issus de processus cognitifs erronés que vous rencontrez chez vos étudiants, par exemple, quand vous interagissez dans l'auditoire ou si vous faites des petites questions à blanc de temps en temps, de pouvoir reprendre le type d'erreur les plus communes que les étudiants peuvent faire et qui les conduisent vers la mauvaise réponse. Il vaut mieux que vous ayez trois très bons distracteurs qui sont vraiment entre guillemets crédibles par rapport à des processus cognitifs erronés plutôt que cinq distracteurs que vous aurez trouvé un peu comme ça par hasard et qui finalement vous amènent à avoir trois vrais trois vrais distracteurs et deux que l'étudiant peut éliminer par pur hasard tellement ils sont aberrants. Merci.